Alors, on poursuit ce soir l'étude de l'Épître aux Romains, chapitre 13, et nous lirons le verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Alors, je ne sais pas comment les premiers chrétiens recevaient une telle exhortation, mais nous, ça fait 2000 ans que Jésus est venu. Alors, comment comprendre que le jour approche? C'est un fait que, comme Paul le mentionne ailleurs, à chaque jour qui passe, on est un jour plus près de son retour. Alors oui, ça s'approche, et c'est toute l'attitude du chrétien qui doit être déterminée par ce jour. Donc, tout est déterminé par la venue de ce jour. Si le Seigneur ne revient pas, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de jugement, bien, à ce moment-là, on ne se dépouille pas, on continue à vivre dans l'été. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Mais ce n'est pas ce que Paul enseigne. Il parle de l'attitude que le chrétien doit avoir, que nous devons avoir. Et c'est une attitude de soumission vis-à-vis Dieu. Et parce que le jour pourrait arriver n'importe quand. Il aurait pu arriver il y a 1800 ans, puis il peut arriver demain, puis il pourrait arriver dans 4000 ans encore. Il y a plusieurs chrétiens qui disent que c'est un non-sens à cause de ce qu'on voit dans le monde. Mais ça fait 2000 ans que les chrétiens regardent ce qui se passe dans le monde et qu'ils sont convaincus que le Seigneur va revenir de leur vie. Alors, moi, je laisse une porte ouverte à ce que ça dure encore longtemps. Excusez-moi, je vais juste... Avant, il y avait certains travailleurs qui partaient travailler pour une très longue période, soit sur les bateaux outre-mer ou soit pour l'armée, par exemple. Au Québec, c'était fréquent qu'il y a des hommes qui partent une partie de l'année pour aller bûcher du bois. Les bûcherons partaient dans un camp de bûcherons pendant plusieurs mois, puis ils allaient bûcher. Et l'épouse et les enfants attendaient le jour du retour à la maison. Sans trop savoir quand, ils vivaient dans cette attente du retour qui était possible à chaque jour. Alors, le retour de Jésus-Christ est un peu comme ça. Il peut arriver n'importe quand, mais il pourrait tarder plus qu'on le pense. Alors, notre responsabilité, c'est de veiller. De veiller sur nous. Donc, de nous surveiller, si on veut. Et c'est de vivre la vie présente en considérant que notre patrie céleste n'est pas de ce monde. Alors, Paul parle de sortir du sommeil et de veiller. C'est synonyme. Alors, si on veut, c'est réveiller pour veiller. Et il y a un appel à la vigilance devant l'imminence du retour. Avec une volonté résolue, une attention aux circonstances, sensible aux dangers de ce monde, ça fait partie de veiller. On veille. Et tout ça en vue d'une action et d'une attitude appropriée pour le temps qu'il nous reste à vivre ici. Et c'est dans cette perspective que nous dirigent les versets suivants. L'image de l'aurore évoque aussi le fait que nous sommes portés à demeurer couché quand le jour commence à se lever. C'est ce qu'on est porté à faire. Et donc, c'est pas ce à quoi on est encouragé. Mais naturellement, on est porté à s'endormir. Et si on veut, on est peut-être de grands ados sur ça. La période avant la venue du Messie, elle est vue par les prophètes comme la période des ténèbres. Et maintenant que le Messie est venu, les nuits achèvent et le jour commence à apparaître. Pendant toute la période de l'Église, entre la première et la seconde venue de Jésus-Christ, c'est l'aurore. Les chrétiens doivent vivre en fonction de ce temps, de cette période. Nous devons marcher dans la lumière, c'est-à-dire dans l'éclairage que nous avons de la Nouvelle Alliance, puisque la Nouvelle Alliance jette un éclairage sur l'ancienne. Nous ne sommes plus dans les ombres, mais dans la lumière. On n'est pas loin entre les ombres et les ténèbres. La deuxième partie du verset 12 et jusqu'au verset 14. Donc, dépouillons-nous donc des oeuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni d'érèglement, sans discorde ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est sur ces versets qu'Augustin a vécu sa conversion, voyant la gravité de son piste. Et Paul utilise l'image du vêtement. Elle n'est pas nouvelle dans la Bible, mais Paul l'utilise. Le vêtement révèle la personne et exprime l'identité de la personne. On pouvait reconnaître à quel rang social une personne appartenait par son vêtement ou à quelle ethnie. Paul est conscient de la portée de la métaphore. Dans la loi Mosique, les sacrificateurs devaient porter des vêtements particuliers qui avaient des valeurs symboliques. Les hommes et les femmes devaient porter des vêtements différents, des vêtements qui les distinguent. Dans la parabole du fils prodigue, le père remet sa plus belle robe à son fils retrouvé pour lui indiquer sa restauration. Et ce n'est pas juste une belle robe, mais c'est la plus belle robe. À l'époque, un homme avait une robe des grandes occasions. Il la sortait uniquement dans les grandes occasions. Mais là, non seulement il la sort, mais c'est pour couvrir son fils. L'image du vêtement comme figure de style était déjà utilisée par le prophète Ésaïe. Je me réjouirai pleinement en l'éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice comme le fiancé sonne d'une parure tel un sacrificateur comme la fiancée se part de ses atouts. Donc, le vêtement indique une réalité pour celui qui le porte. On se rappelle aussi le vêtement en blanc dont le chrétien est revêtu, le même vêtement dans lequel Jésus a apparu lors de la transfiguration. ces versets est donc le rappel des chapitres 7 et 8. Au chapitre 7, le chrétien vit encore dans un cadre de péché duquel il attend la rédemption. Chapitre 8, verset 23. Ici, les ténèbres sont encore perceptibles. Au chapitre 8, le chrétien est appelé à marcher non par la chambre où il ne trouve que péché les faiblesses, mais il est plutôt appelé à marcher par l'esprit. Nous sommes appelés à marcher, à vivre selon l'identité reçue en Jésus-Christ. L'idée du vêtement implique aussi un endossement. Littéralement, on endosse un vêtement. Nous rejetons le vêtement des ténèbres pour revêtir concrètement les âmes de la lumière. Donc, il y a une affirmation que le vêtement blanc convient aux jours qui approchent et non aux ténèbres. Dans le texte qu'on a lu, le chrétien est appelé à se dépouiller des œuvres des ténèbres et à revêtir les âmes de lumière. Les âmes de lumière indiquent un combat. il y aura de l'adversité. Ces âmes sont les moyens propres au royaume de lumière. Ces âmes permettent de vivre dans ce monde d'adversité de façon victorieuse. Je vais lire sans commenter le texte le plus explicite des Écritures sur les âmes du chrétien. Éphésiens 6 Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ces âmes ne permettent pas que nous partions dans une offensive démesurée. En fait, à part l'épée, toutes les autres armes sont des armes défensives, des armes de protection et il y a l'épée qui est une arme d'attaque mais aussi de défense. Dans Romain 13, elles sont résumées par Paul dans une marche honnête comme en plein jour et de vivre comme l'a fait Jésus-Christ au verset 14 de Romain 13. Donc, l'image se poursuit « Puisque le jour rapproche, revêtons les armes de la lumière et marchons comme en plein jour. » Alors, les non-chrétiens et le monde marchent dans les ténèbres mais nous, nous sommes, on sait que le jour rapproche mais nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Même si la lumière n'est pas complètement jetée sur ce monde-ci, le jour rapproche. Il n'est pas encore tout à fait là mais déjà on est appelés nous à marcher dans la lumière de ce jour. Donc, on est appelés à vivre notre statut eschatologique. On rejette le péché dès maintenant sachant qu'on en sera libérés complètement quand Jésus va revenir. Donc, revêtir Jésus-Christ au verset 14 signifie laisser Jésus-Christ renouveler notre être et inspirer et diriger notre marche. c'est l'équivalent de marcher par l'esprit. Paul ramène ici l'enseignement du chapitre 6 en particulier le verset 4 où il dit nous avons donc été ensevelus avec lui dans la mort par le baptême afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père demain nous aussi nous marchions en nouveauté de vie donc la nouveauté de vie excusez-moi est en lien avec la résurrection la résurrection c'est une nouvelle vie donc on est appelé à marcher dès maintenant sur par la puissance du ressuscité et dans la main une foulée que la résurrection du Christ donc une brève synthèse de ce qu'on a vu dans ce chapitre le statut nouveau que nous avons appelle une vie nouvelle des comportements nouveaux il n'y a pas de vie chrétienne sans sanctification c'est tellement plus que d'accepter Jésus dans son cœur c'est la pensée qui veut que des des personnes reçoivent Jésus comme sauveur mais pas encore comme Seigneur c'est de la foutaise je m'excuse mais ça ne tient ça ne passe pas le test des écritures parce que l'esprit qui habite en nous c'est un esprit actif il n'est pas passif et c'est l'esprit de sainteté c'est l'esprit de vérité il ne nous laisse pas dans le mensonge ni dans le péché il œuvre en nous dès le commencement et ça fait partie de la nouvelle nature que nous avons donc on est on doit marcher dans cette nouveauté de vie et c'est important parce que ça ne se fait pas de façon magique ça se fait en acquérant la connaissance que Dieu donne on doit croire en connaissance comme Pierre dit et la connaissance elle est utile sinon Dieu ne la demanderait pas et cette connaissance-là va transformer transformer nos pensées et la transformation de nos pensées va amener de nouveaux comportements la section d'exhortation dans Romains débite au chapitre 12 avec Paul qui mentionne d'être renouvelé dans notre intelligence ça commence là les actions vont suivre mais s'il n'y a pas de transformation dans nos vies ça veut dire qu'il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence ça veut dire qu'il n'y a pas de présence du Saint-Esprit on va chuter mais parce que le Saint-Esprit habite en nous il nous ramène mais une personne qui n'aurait aucun fruit aucune vie chrétienne en lui c'est probablement parce qu'il n'est pas chrétien donc cette réalité de vie nouvelle propre aux chrétiens amène une soumission aux autorités civiles parce que nous comprenons qu'elles sont instituées par Dieu elle amène aussi à une vie communautaire caractérisée par l'amour qui se rend au don de soi l'amour sacrificiel pour l'autre que je suis appelé à aimer comme moi-même Paul parle des œuvres des ténèbres on va en parler on va juste relire les versets marchons honnêtement comme en plein jour sans excès de table ni de boisson sans luxure ni dérèglement sans discorde ni jalousie mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises il y a une emphase ici sur la sobriété le Seigneur donne de bonnes choses mais le péché est dans l'abus et le détournement de ces bonnes choses c'est toujours ça le péché la vertu n'est pas dans l'abstinence des choses que Dieu a créé la vertu c'est dans la modération quand on impose une abstinence on tombe dans le légalisme 1 Timothée 4.4 or tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce et Paul je ne me rappelle pas où mais il va entrer dans les doctrines de démons ceux qui prescrivent de ne pas manger certains aliments ceux qui prescrivent de ne pas se marier on voit que c'est deux deux choses voulues par Dieu et donc la vertu c'est dans la modération mais pas dans l'abstinence enfin pas dans l'abstinence permanente Paul dit dans 1 Corinthiens 7 qu'un couple peut se priver l'un de l'autre mais pour un temps et comme un accord pour vaquer à la prière mais ça doit être pour un temps voilà ça nous conduit à la fin du chapitre 13 alors alors qui est là je ne débuterai pas le chapitre 14 donc on va regarder ça pour la prochaine fois alors qu'on puisse jouir de ce que Dieu nous donne mais avec modération avec action de grâce et reconnaître dans tout cela ses bontés sa générosité et qu'on puisse vivre comme en plein jour marcher dans dans la lumière sans sans oeuvre des ténèbres en en fuyant la corruption en marchant dans la vertu voilà que le Seigneur vous bénisse merci